Yahoui bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga. Et aujourd'hui on va parler, alors c'est un petit peu compliqué, voilà. On va parler de Mangaka Editor in Love. Mangaka Editor in Love est un manga en 5 tomes des éditions Soleil. Nous sommes sur un josei dans le genre comédie, romance et tranche de vie. L'oeuvre date de 2011 au Japon et de octobre 2014 en France pour son premier tome. La série, je conseille aux 14 ans et plus. Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Mio, Nanao et l'auteur n'a rien d'autre, si je ne me trompe pas, des disponibles en France. Et à savoir que je l'avais déjà lu, déjà présenté, enfin je crois que je l'avais déjà lu et présenté sur la chaîne. C'est 2014, j'ai eu un doute. Et donc forcément, moi en tout cas, c'est une relecture. Ça c'est à savoir par rapport à mon avis total. Donc dans ce manga, nous suivons les aventures d'un mangaka qui est donc un garçon et qui est assez jeune vu qu'il fait encore ses études. Et en fait, un jour, il va être dans une librairie et il va penser une phrase qui dit qu'en fait, tu la verras d'afficher, mais qui dit en gros qu'on n'est réellement que quand on tombe amoureux. Et donc, il se met en tête qu'il va tomber amoureux de quelqu'un. Lors de sa réunion avec son éditeur, il va voir dans la même pièce une autre éditrice. Et en fait, il va demander avec son éditeur à faire un échange tout simplement pour pouvoir être avec cette jeune femme, car il a décidé que ce serait avec elle qu'il sortirait. Donc dans ce manga, en fait, on va suivre les aventures de ce jeune homme qui va essayer en fait de séduire cette jeune femme, même si elle, elle est plus âgée que lui. Donc il va essayer de séduire son éditeuse, son éditrice pardon. En fait, donc ça va être ça un peu les grands lignes du manga. On va découvrir par la suite en fait que déjà la jeune fille, c'est une catastrophe ambulante. Elle est nulle en tant qu'éditrice, il faut donner des conseils. Elle est nulle en tant qu'assistante pour quoi de ce soit. Même te préparer une tasse, elle va prendre son plateau avec deux tasses et elle va se casser la gueule. Elle va vouloir ranger quelque chose, ça va être encore plus bordélique que ça ne l'était. Donc en fait, c'est le genre de personnage et le genre de fille, désolé, qui ne sert vraiment à rien. Et c'est ça qui est plutôt marrant parce qu'en fait, ça va créer pas mal de scènes assez drôles où elle essaye d'aider, où elle essaye de bien faire les choses et au final, ça finit en catastrophe. Et en plus, du coup, elle finit par être dans un coin, tu sais, les bras ont l'air et ne plus bouger, elle ne veut faire la statue parce qu'elle n'ose plus bouger parce que sinon, elle fait une connerie. Donc c'est assez drôle. Ce qui est plutôt sympa aussi, c'est qu'on va être du coup sur une espèce de relation pro et privée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé que la semaine, ils étaient en relation pro et que le week-end, du coup, ils étaient en relation privée, donc en relation couple. Et c'est plutôt drôle parce que justement, déjà, c'est quelque chose qu'on voit rarement et c'est plutôt sympa aussi parce que ça change au niveau du scénario. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au final, l'éditeur principal à l'origine du garçon a un lien et il commence à avoir une relation aussi avec l'éditrice. Donc entre éditeurs, ils commencent à avoir une relation entre eux, sachant qu'ils s'entendaient déjà super bien dès le début de l'histoire. Et donc, il va avoir la relation entre le mangaka et son éditrice. Et donc ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Non, le fait que ça soit comme une espèce de triangle amoureux n'est pas du tout gênant car en fait, on a une révélation dans le tome 2 qui nous fait comprendre en fait un petit peu mieux pourquoi l'auteur a décidé de nous faire cette espèce de triangle amoureux dès le départ. Et ce n'est absolument pas gênant du tout par rapport au scénario. Le manga est super bien développé, travaillé et abordé. Je trouve que l'auteur a su gérer son histoire. On sent dans le tome 5 que l'auteur a dû être écourté à mon avis d'un volume mais en soi, l'auteur a su vraiment bien rebondir. On le sent en fait dès le début du tome 5 que l'auteur n'avait pas droit à un sixième tome et on voit que l'auteur a su quand même, a fait vraiment, a donné tout ce qu'il avait à mon avis dans le bide pour nous faire quelque chose de propre et de correct et c'est quelque chose que j'ai su apprécier et l'histoire est vraiment très sympa. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que je ne l'ai pas dit dans l'intro, j'aurais dû mais en fait, il y a aussi un côté assez drame dans le scénario et c'est cette partie drame aussi qui va donner un petit peu plus de piment et quelque chose de différent en fait par rapport à cette oeuvre et c'est ça qui est vraiment très intéressant et la relation aussi entre ces trois personnages clés qui est vraiment sympa à suivre. Le manga donc mérite cette note et je pense quand même que c'est quand même quelque chose de très réussi et c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Donc il faut savoir que le manga était sorti en 2014 donc presque 2015 parce qu'en octobre 2014, c'est-à-dire que la série s'est terminée en 2015 techniquement et il faut savoir que j'avais vraiment surkiffé la série j'avais eu vraiment un giga coup de cœur et actuellement en ayant relu cette série bah j'ai toujours eu un giga coup de cœur et donc pour ceux qui aiment bien savoir si je revends ou pas ma série surtout quand je l'ai relu enfin quand je l'ai relu souvent du coup on s'attend encore plus à ce que je revende bah là la réponse est non je vais garder ce titre avec moi et je le garderai pour toujours de toute façon quand c'est sur le thème manga et mangaka enfin surtout mangaka bah c'est quelque chose que j'ai du mal à revendre on termine donc à mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais juste que je l'ai surkiffé j'ai même adoré tu vois les tons ici utilisés et donc utilisés aussi hein voilà c'est les mêmes couleurs etc mais j'ai adoré les couleurs choisies parce qu'on est sur des tons pastels ça change de ce que j'ai l'habitude de voir parce qu'on a souvent des couleurs assez vives, assez pop et personnellement j'aime bien aussi les tons pastels ça peut faire quelque chose de très joli donc j'en suis content voilà en ce qui concerne les couvertures avant alors je sais pas si tu verras mais en fait ici à chaque fois sauf sur le tome 4 on a une petite ligne tu sais de leur page comme ici en fait voilà donc je trouve l'illustration très jolie je te montrerai les arrières après donc le tome 2 le tome 3 le tome 4 et le tome 5 voilà pour ce qui est des couvertures ensuite pour ce qui est de l'arrière le tome 1 donc ce que j'ai vraiment aimé c'était qu'on avait c'était pas vraiment un résumé c'était fait de pleines phrases d'accroche oui j'ai laissé l'étiquette de prix depuis l'époque toutes les phrases d'accroche en fait qui forment un résumé ensuite donc le tome 2 et en fait ce que j'ai aimé c'est que là le tome 2 fait référence à la couverture suivante tu vois donc le tome 3 le tome 4 et le tome 5 en fait il y a tout le temps ce pot je viens de le remarquer voilà donc voilà en ce qui concerne les couvertures pour ce qui est de quand on enlève la jaquette on a à chaque fois je crois la même illustration et à l'arrière on a juste le truc ensuite quand on ouvre hop on a ça et ce qui est marrant en fait c'est que l'illustration ici c'est l'illustration de la couverture du tome 5 voilà après on n'a pas beaucoup de chapitres donc on n'a pas spécialement d'illustration entre chaque chapitre enfin on n'en a pas des tonnes c'est ça que je veux dire je vais te montrer pour le tome 1 parce qu'après sinon ça serait vraiment très très long voilà je vais juste vérifier pour le tome 2 s'il y avait des récaps ou pas histoire de te le dire non il n'y avait pas de récap c'est bien ce qui me semblait donc on n'a pas de récap des personnages ni de ce qui s'est passé ce qui peut être dommage mais sur une série en 5 tomes ça peut passer voilà honnêtement on n'a pas de récap des personnages et on n'a pas de récap des personnages et on n'a pas de récap des personnages Sous-titrage ST' 501